... Nous sommes là dans le prolongement des actions que nous avions entreprises depuis qu'on s'est rencontrés il y a de cela 3 à 4 mois lors de la table ronde sur le défi de Bonn. J'avais échangé avec mon homologue sur la lancinante question liée à la coupe abusive de bois et par rapport à ce commerce illicite transfrontalier. Nous avions convenu de nous retrouver pour mettre en place des actions allant dans le sens d'endiguer ce fléau. Nous nous sommes revus lors de la COP25 à Madrid et c'est en ce moment-là que nous avons décidé de nous retrouver aujourd'hui ici à Bandioul avec nos équipes techniques pour matérialiser ce que nous avions entrepris depuis quelques mois. Je suis très heureux de constater que depuis un certain temps des actions d'envergure sont en train d'être prises allant dans le sens de mettre fin à cette situation qui est dommageable bien sûr pour le Sénégal et pour la Gambie. Vous savez, le Sénégal a entrepris un vaste chantier, un vaste programme de reboisement et en reboisant, il faut arrêter vraiment ce qu'on appelle cette hémorragie liée à cette coupe abusive de bois. Je suis très heureux de constater, comme le dira tout à l'heure mon homologue gambien, que depuis deux semaines, il est formellement interdit d'exporter du bois à partir du territoire gambien. Cette mesure et cette décision permettra de faciliter, bien entendu, cette lutte que nous avons engagée ensemble. Je pense qu'il est très important de le souligner. Une riposte, c'est-à-dire un engagement a été pris sur le territoire national pour lutter contre ces trafiquants de bois. Et si on a un répondant et un prolongement de cette lutte ici en terre gambienne, je pense que les choses ne peuvent aller que de l'avant. Je rappelle que la Gambie et le Sénégal sont liés, intimement liés d'ailleurs, par l'histoire et par la géographie. Et c'est ce qui nous commande à tout moment de travailler ensemble dans la même direction. Je pense que la collaboration ne s'arrêtera pas seulement sur le trafic illicite de bois. Il y a d'autres activités, d'autres secteurs sur lesquels nous allons travailler. J'ai informé que nous sommes dans un processus de doter le Sénégal d'un nouveau cadre juridique, notamment concernant le plastique. Et je pense qu'également sur cette question, nous allons nous entendre pour harmoniser et coordonner, pour mieux lutter bien sûr contre ce fléau, contre ce péril plastique. L'autre élément qui est important et qu'il faut bien relever, il y avait un protocole du 28 avril 2017, signé entre les deux ministères. Nous avons passé en revue l'ensemble des actions, l'ensemble des points de ce protocole. Certains ont pu avoir des débuts de mise en œuvre, mais d'autres points n'ont jamais été mis en œuvre. C'est pourquoi nous nous sommes engagés aujourd'hui à mettre en œuvre l'ensemble des points qui étaient contenus dans le protocole qui a été signé entre le ministère de l'Environnement et le Développement du Reuble du Sénégal et le ministère Gambien. Nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, repassé en revue toutes les questions et nous avons mis en place un plan d'action avec des actions, des acteurs et des délais. Et ça également permettra de renforcer cette forme de collaboration que nous avons décidée et qui existe au niveau des sommets, c'est-à-dire entre son Excellence le Président de la République et son frère le Président Adam Abarou. Je rentre très satisfait, très enthousiaste parce que je reste convaincu que tout ce qui a été retenu ici aujourd'hui sera suivi d'effet et que ce combat sera, incha'Allah, gagné au grand bonheur de nos deux peuples et au grand bonheur de nos deux États. Sous-titrage Société Radio-Canada